Ah non ! C'est un putain ! C'est un putain ! Putain ! Bonsoir à tous, ici Walvor, je suis toujours en compagnie de Monsieur Écureuil, comment vas-tu ? Eh bien, toujours bien, c'est fou 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 ! En plus, aujourd'hui, on se retrouve pour commenter une petite game avec notre animal fou préféré. Comment peut-on le qualifier ? Je ne sais pas, c'est votre gitan magique, votre gitan... Notre du vent plein, notre pucelle, notre... Bon, je te laisse le présenter, moi je... Donc, Ultimex. Donc à gauche, on a Ultimex qui est un ancien joueur de Conquest, qui s'est mis au trône de fer gentiment. Et à droite, c'est Monsieur Benji. Donc Benji, il n'y a pas besoin de le présenter, vous le connaissez tous, de toute façon, il se remarque très bien. Benji ! C'est un ancien joueur martel qui joue Targ, maintenant, juste pour vous dire le... Pour donner un ordre d'idée, c'est ça. Donc d'un côté, on a... On ne se respecte pas. Non, non, le respect est mort depuis très longtemps. D'un côté, on a un Greyjoy Filthy, et de l'autre, un Targaryen Filthy. Donc cette game fait suite à la présentation du deck, bien sûr, Targaryen. Et aussi Greyjoy, remarque. C'est dingue. Ouais. Bien joué, Walmore. Bien joué. Non, mais c'est hallucinant, on fait des progrès tous les jours. Ah bah toi oui, moi non. Si, 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 attends, j'ai vu dernièrement que tu montais toi-même des vidéos. Ouf ! À défaut de monter autre chose, hein. Bon, j'ai rien dit, c'est ton problème. Tu le pensais trop fort. Que dire de plus pour l'instant, à part que c'était une partie amicale, donc il y aura forcément des erreurs. Et puis comme il y a Benji qui joue, il y aura forcément des erreurs. Et on va bien sûr toutes les remarquer et les préciser. Donc un certain temps, pas 4 du côté du Greyjoy, il y a 5 du côté du Targ. Allez, on y va, tranquille. Un an 4, parce qu'il met son féauté au niveau de ses terrains. Allez, déjà un warning pour... Allez, là, qu'est-ce qu'il fait ? Première erreur, moi je n'autorise pas ça, bien sûr. Oui, on est d'accord. Enfin, si, j'autorise, mais pas Benji. Benji, c'est... Non, non, non. Et déjà deux dragons dès le setup, quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est là qu'on sent le jeu vrai Targaryen, avec l'économie, les dragons. Non. Bon, après, là, t'as quand même un bonus de deux initiatives au Greyjoy, c'est pas mal, ça. Pour laisser l'autre commencer, je pense, c'est assez appréciable. Heureusement, il n'y a pas encore de Plaza, sinon... Ouais, il y avait une Damir qui serait prête à y passer. Bon, c'est un départ convenable pour le Greyjoy, mais qui n'est pas extraordinaire. C'est pas mal, on va dire. Bon, pas forcément contre le Targ, en fait. Bah, c'est ça. En fait, il démarre bien, alors, le petit Pimpin, je pense, qui incline les lieux, notamment pour incliner Pledza, ça serait plutôt cool pour lui. Bon, après... Le Greyjoy, on peut dire qu'il a peut-être une direction Calm Over Westeros, sûrement, pour éviter le drame Kaldrogo qu'on connaît tous. Ce qui risquerait de piquer, parce que là, quand on voit la force qu'il a en militaire, il y a déjà quand même huit. Ah, mine de rien, ça peut vite faire des trous. Alors qu'on voit Calm Over Westeros, Kundin Copper, deux Summon, c'est sensiblement la même decklist, plotline qu'on jouait. Je crois que j'ai vu un Game of Thrones, par contre. Ouais, je crois qu'il aime bien son petit Game of Thrones. D'accord. On fait une carte de métal. Oui, oui, clairement. Pourquoi pas. Alors, Benji était déjà parti, il avait déjà peur. Oui, oui, non, il peut pas tenir sur sa chaise, c'est tout. Il faut s'y habituer. Ah bah, il a un excité du bocal. Ah, il demande s'il concède, son adversaire a priori, visiblement. Ah bah, c'est une partie amicale toulousaine, donc... Ah, c'est ça. Déjà, il accepte de jouer contre Targaryen. Je trouve ça sympathique. En fait, à Toulouse, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui taraxe un méta de merde. Ah bon, vous êtes entraînés contre, c'est déjà ça. Voilà. Donc, Benji qui ouvre par Kundin Copper. Donc, je vais conseiller de faire ça, d'essayer ça. Et a priori, ça l'a convaincu, j'espère. C'est pour ça qu'il pioche directement 5 et qu'il les met sous ses complots. C'est une technique... Oh ! Il s'en rend compte. Mince, ça a été tellement drôle. Et ouverture plus conventionnelle du côté du Greyjoy avec Noble Cause. Par contre, il n'a pas l'initiative. 3 contre 2, donc oui, effectivement. Donc forcément, le jeu de retard laisse l'autre commencer. Forcément. Enfin, forcément. C'est pas gagné, dans le sens où s'il a une plaza, c'est peut-être un peu une erreur. Visiblement, j'ai pas l'air d'en aller voir. On voit des jugements de la main, des dracaristes, des trucs sales dans la main de Benji. Oh non, il est dégueulasse, mec. Enfin, il joue targaryen, quoi. Oui, de toute façon... Il peut partir de là. Le resplait est mort. De toute façon, je lui parle plus, moi. Depuis qu'il joue targaryen. Alors, combien a-t-il de dracaristes ? Au moins 3. Au moins 3, la base. Enfin, de toute façon, il a déjà 2 dragons. Ouais, il peut faire 2 dracaristes. Bon, après, il n'est pas un petit peu dracaristes. C'est l'avantage du great joy. La technique du great joy, je joue que des persos de merde. Vas-y, dracaristes-moi, je m'en fous. Voilà, c'est ça. Je vais temporiser pour attendre. J'ai pas le choix. Ouais. J'arrive pas trop à voir ce qu'il a. Il a au moins des jugements de la main. Oui, on les voit les deux. Enfin, je crois qu'il y a un Awakening the Dragon, aussi. Alors que tu t'es ok des... J'arrive pas à tourner la tête pour voir les cartes, mais j'ai toujours pas compris que non, ça ne marche pas. Oui, t'inquiète pas. Ah, il y a un Euron, du côté, qui va directement être posé. Un Euron qui peut être sympa, quand même. Surtout, si les premiers joueurs, ils peuvent voler des plazas, ça peut changer toute la partie, potentiellement. Alors, comment il nous réduit ça ? Avec Feuoté, j'imagine, déjà, de base. Avec la King. 3, moins 4, moins 6, avec Noble Cause. Donc, il fait 1, c'est acceptable. Ça coûte pas grand-chose, au final. Non, un petit Euron pour 1. C'est correct, c'est correct. Bon, après, t'as quand même utilisé Feuoté, ton lieu, ton plot, rien que pour ça. Après, il a quand même 2 cartes pillage, donc potentiellement, avec un minimum de chance, il peut récupérer une King's Road, parce que Benji peut tout à fait utiliser une King's Road. Bon, même si ce serait un peu étrange qu'il la sacrifie, sachant qu'il y auront en face, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Je joue le Targ, je suis quand même assez sympa sur le... Oh... Par contre, je sais pas s'il risque de faire des 602. À l'heure actuelle, il a quand même Vendamir qui est furtif, ce qui est toujours avaisable. Il n'y a qu'un icône pouvoir, pour l'instant, en face. Il a 1, c'est peut-être pour envie d'une autre sauce, qui serait assez sympa. Fais-nous rêver. Il n'y a pas tant de thunes que ça, non plus, chez le Targ. Là, il a 4 pour le moment, ce qui est déjà pas mal. Il suffit qu'il aime celui-là, économie, puis il est pas mal. Hop, regarde. Regarde comment on joue Targ. Économie, économie, hop. Oui, mais il marche pas. T'as la main gavée. Ouais. Parce que là, il craint pas trop de Rakaris, finalement. Il n'y a pas trop de cibles. Euron, il veut, le prend pas. Pour l'instant, le Greyjoy, il est pas trop mal. Oui, ça va. Enfin, le Targ a pas encore recruté. Oui, mais bon. C'est le seul moment où tu peux dire, oh, le Greyjoy est peut-être pas si mal. Avant que le Targ recrute au début. Avant que le Targ recrute, c'est ça. On voit ton match-up de merde. Il a une chance, là. Alors, les gars, nous en sommes à une minute de vidéo. Et pour l'instant, le Greyjoy a pas perdu encore. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous faire de dégueulasse, là ? Pas grand-chose, en fait, pour le moment. Il réduit de 1. Un troisième dragon ? Ah, non. Un maiden. Bon, acceptable. C'est pas extraordinaire, jusque-là. Il garde 1. C'est pour un Dracarys. Quelle belle feinte ! Mais non, il a encore son féauté, donc... Pour en faire une bouteille éventuelle, peut-être. Ou alors, il garde 1 pour un jugement, peut-être. Pour contrer le Wudinotso. Mais après, Wudinotso, il n'a pas un effet de malade mental, ici. Je pense pas qu'il joue maintenant. Non. On peut supposer qu'il n'a pas de Viserys, sinon il aurait peut-être joué avec son féauté. Voilà. Je ne sais pas trop s'il a intérêt à attaquer le... Il fait du... Ah, pas, il remarque qu'il a un pouvoir. Ah oui. Le Furtifki. Le Dragonet. Le Maiden, bah oui, pas trop le choix. Enfin, pas trop le choix. Sinon, il y a le petit bateau qui est là pour piocher. Voilà, j'espère qu'il va quand même faire un petit coup de pillage, qu'on voit le potentiel de rond. Parce que la chatte, c'est fort. Mais il faut qu'il mette rond plus son pote. C'est pas forcément simple. Parce que là, il risque de manger un militaire dans tous les cas. Ou alors, il reste en position défensive. Mais est-ce que c'est intéressant ? Il peut-être aller chercher un petit intrigue. Même s'il fait de l'intrigue, il le prend dans la tête derrière. Ouais, mais au Gradua, il n'y en a plus à ça de près. Alors que bon, c'est vrai que tu peux potentiellement virer un Dracarys chez le Targaryen. T'es plutôt heureux. Un militaire, j'imagine. Donc à 3. Il choisit de défendre à 3 seulement ? Ok. Ah, il se tâte, je crois. Il se tâte. Ça peut être intéressant de protéger, ouais, effectivement. Pour un petit dragon de plus. T'inclé du Jizhérion. Ouais, apparemment. Ouais, il se tâte. Ouais, ça y est, c'est décidé. S'il revient en arrière, ça sera un warning. Voilà, on met déjà deux warnings. Parce que piocher dans ces complots, là, erreur fatale. Ah du coup, il oppose l'intrigue. Ah oui, il veut vraiment pas de sans-hop. Ouais, ouais, ouais. Intrigue. Oh, pillage. Oh, merde. Mal joué, ça, mal joué. C'est nul, il sait pas jouer, ça. J'ai toujours du mal, ça aussi, avec le renom qui est après la prise, machin. On a trop de réflexes, je pense, de l'AV. Qui est avant la prise, tu veux dire ? Qui est... Non, c'est après la prise. Non ? C'est des mots-clés, c'est après la prise. Pourquoi avant ? C'était avant la prise, le renom ? Bah, je crois, hein. Je sais que c'est la prise en dernière. Enfin, je sais que les réactions, maintenant, sont avant la prise, mais après, le reste... Attention, attention, suspense, suspense. Et... Oh, le troisième dragon. Un dragon. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. Bon, après, c'est pas le meilleur dans le match-up, clairement, c'est même le plus mauvais. Mais bon, ça, tu vas pas dire, oh non, 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 dragon, tristesse. Et donc, il y a eu énormément de défis du côté de Benji, mais au moins, il a évité tous les sans-up. C'est ça, il a temporisé, il a pioché, il a trouvé des solutions éventuelles. Le Greyjoy a pu s'installer, mais c'est pas non plus... Il s'est pas installé de la folie, quoi. Il a mis un bateau, il a un... Un... Bon. Mais après, Euron va être bien pour le jeu des trônes, quoi. Au moins. C'est vrai. C'est un peu le seul vrai argument qu'ils ont, en plus. Parce que c'est un peu aussi le seul icône intrigue du deck. Donc là, Benji va faire quoi, noble cause, collègue Zebaniard, peut-être ? Ah, il avait une carte de trop ? Et c'était un... Ah, il joue ça ? Pourquoi il a pas joué, du coup ? Ah oui, non, là, je ne comprends pas du tout. Mais enfin... Parce qu'il aurait pu y avoir un sans-up, là. Bah oui. Bon, bah... Je m'inscure, je... Bon, là, ça m'échappe un peu, mais d'accord. Parce que là, il pouvait y avoir un sans-up, ouais, ou sur l'intrigue ou sur le pouvoir, au début. Il piochait une carte en plus, enfin, il remplaçait la carte. Ou il prenait un point, s'il avait trop de cartes en main, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il aurait eu deux points de plus. Gratos ? Ouais. Bon. Pour que... Non, il voulait pas rusher. C'est ça, c'est pas le but du deck, donc, non. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? La noble cause, aussi, nous, on a déjà joué une. Calmaver Westeros, peut-être. Calling the Banner. Quitting Copper. Après, nous tenons toujours à rappeler que c'est toujours la même session de partie, donc Ultimex est toujours dans les choux et a fait la fête hier, la veille, et donc est complètement défracte. D'un autre côté, il joue contre Benji, qui, lui, est défracte tout le temps. Ah, là, on le voit, il se sent mal, il n'a pas trois Dracarys en main. Ah, bah, sans les Dracarys, c'est les trois bûchements de la main. Attends, il n'a pas... T'imagines, il n'a pas Dany sur la table. Comment faire ? Comment faire ? Il est mal. Alors, Calmaver Westeros, Calling the Banner. Ah, bah, peut-être qu'il va y avoir Dany, du coup. Il va y avoir 7, 8, 9, 10 potentiels, ouais, c'est pas mal. Ou un petit Varys, un truc dans le genre, là. Ou un Varys, c'est les deux possibilités, concrètement. Enfin, en Caldrugo, ouais, non, il ne sert à rien sur Calmaver Westeros. Et limite l'intrigue. Ah ouais. D'accord. Bah, c'est pas idiot, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est juste que ça peut piquer, potentiellement. Après, c'est vrai qu'un Varys, là, peut piquer, parce que le Gradio, il n'y a pas de lieu d'écho, quoi. Non. Non, alors que Benji, il a quand même déjà pioché trois, donc forcément, il a de l'économie un peu plus que l'adversaire, c'est plutôt logique. Bon, par contre, il n'en a aucun, aucun, là, c'est un peu le drame. Bon, après, il a toujours fait OT, hein, mais... Ça fait peu pour repartir, après un Varys. Ça ne s'engage pas très bien, quand même. Sachant que t'as déjà joué deux de tes plates à thunes. Ouais. Ouais, Call of Duty, ce qui est quand même, peut-être à garder, moi, j'aurais peut-être plutôt gardé, parce qu'après, un Varys, c'est quand même appréciable de l'avant. Pour bloquer le militaire, autrement, genre, ouais. Parce que là, pour limiter l'intrigue, c'est un impact de folie. Un petit Calling the Banner, là, ça aurait été bien, hein. Ouais, Calling the Banner, ou Simmons, pour chercher un personnage, ou même Counting Coppers, pourquoi pas, hein. On aurait pu imaginer trouver de l'économie, c'était pas forcément idiot. Parce que là, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Il a juste Mithéon, ouais. Bon. S'il se mange Varys, il n'est pas hyper heureux, hein. Attention, suspense, suspense. Là, il vient de déplancer. Et bim ! Oh, Varys ! Oh, ça alors ! Faisons table rase. Ouf. Bon, là, l'avantage de BNJ est assez fou, économiquement parlant. Voilà. Il a déjà quand même plus 5 pour le prochain tour, voire plus 6. Repartir après le Varys, ça sera pas un problème. Sachant que là, il vient de claquer son calme en revêt Westeros, que le Calling the Banner sera inefficace. Mouais. J'ai déjà peur pour le Jorga Joy, en fait. Bon, bah voilà, merci pour cette partie, c'était intéressant. On peut passer à la suivante. Ah oui. Ouais. Ah, il a peut-être un truc à jouer ? Ah non, il fait juste Féoté pour bluffer BNJ, je ne sais pas. On voit que s'il a un Widow Not So et qu'il casse la King's Road, c'est pas mal, hein. Pour la récupérer avec Euron, ouais, ça peut être bien. Est-ce qu'il peut faire en sans-op ? Oui, en pouvoir. En pouvoir, il peut le faire avec ses deux furtifs. Donc, auquel cas, il faut qu'il commence par faire ça. C'est un peu sa seule solution, je pense, pour être pas trop mal dans la partie. Le problème, c'est que BNJ a gardé un d'or, donc le jugement de la main... Bah oui, mais bon, après, tu fais avec les armes que t'as, hein. Je vois pas trop d'autres options intéressantes pour lui à l'heure actuelle. Si, concéder, la partie. Oui. En même temps, si je joue contre Targaryen, tu joues Greyjoy de base, non. Oh, mais moi, j'ai décidé qu'en tournoi, si je joue contre un Targ, je concède. Tu me proposes d'aller voir un coup directement, ce sera plus agréable. Si je tombe contre un Barat, je concède. Donc, ce qui réduit vachement les parties, en fait, du coup. Ah, ça te donne une excuse, en fait, pour perdre, maintenant, le Greyjoy. Tu sais que tu perds contre les decks dominants, c'est-à-dire. Non, c'est une excuse pour aller boire, surtout, le Greyjoy. Ah oui, c'est vrai. Bon argument. Alors, donc, Militaire, il est opposé avec Régal, et il perd en Brighted Warriors. Pourquoi Militaire avec lui ? Par contre, je comprends pas pourquoi il a pas tué un Dragon. Ça me semble mal joué, ou alors c'est moi, mais... Bah, les Dragons, ils peuvent les faire revenir. Bah ouais, parce qu'en défaut, ils sont pas très utiles. Je sais pas. Après, je connais pas sa main, mais... Mais à mesure où il y a déjà deux Huns du genre pour protéger ses Firewalls, ils sont pas... Mais c'est pareil, pourquoi faire un Militaire avec Théon ? Ah non, voilà, il y a aucun intérêt, oui. Parce que de toute façon, il y a Varys, donc au pire, le Militaire, tu... Tu forces... Ouais, t'essayes de piocher, au pire, avec ton lieu, quoi. Et puis, il aurait dû envoyer son armée pillage pour augmenter ses chances de trouver un lieu, et même à économie, une Rose Road, une Kings Road, qui lui ferait vraiment du bien pour le temps prochain. Il doit pas vouloir faire de sans-op, en fait. C'est ça. Ou alors, il est vraiment trop défoncé de la veille. C'est ça, je crois, aussi. Faut savoir aussi qu'il débute, hein. Attention. Ne serions pas... Il lui donne carrément sa main, ma vie. Ah oui, c'est une prise d'intrigue à 8. Qu'est-ce que c'est que c'est... Ok. Un Jorah. Bonne pioche, quand même, dans le gazou. Oui, mais de toute façon... Donc là, il fait même pas Renon, il fait pas pillage. Ah si. Quand même. Ah, mal joué ! Ah, il va gagner à la meule, il va gagner à la meule, c'est son but. Bon, son petit Renon. Non, mais... Non, pas, je suis là depuis le début, attends. Il aurait pu prendre 2 points avec Kraken Gasp. Il aurait pu faire un pouvoir sans hop. En prenant 2 points de plus, 3 points de plus. En prenant 3 points de plus. Il aurait 5 points de plus. Il serait à 8, déjà. Ouais. Oui, ça serait déjà un peu mieux. C'est sûr. Et il aurait une carte de plus avec le pillage aussi, excusez-moi. Non, ouais, je sais pas. Parce que là, bon... Là, Benji, ça fait juste 2 tours qu'il temporise, mais de toute façon, avec le Varys, il va repartir comme... Ouais, ouais, c'est ça. Donc il reprend un dragon. Ok. Donc il va faire de l'intrigue, on peut supposer. Ouais. Bon, petite intrigue sans hop. On vide la main avant de faire Varys, ça se tient. Et... C'est pas très grave, puisqu'on sait maintenant que rescapés des eaux ne savent pas de la défosse. Non, mais bon, après, Varys, c'était quand même cool d'avoir ce genre d'orgueil en pompe militaire. Donc les SDP-ages, on n'entend pas le diable. Ok. Bon, ben voilà, c'était bien. En plus, d'ailleurs, c'est moi où il n'y avait pas de prise en intrigue avec Amor Esteros ? Ah oui, tout à fait. Ah là, encore une triche de la part de Benji. qui triche et le troisième warning qui fait une décu. Donc nous allons arrêter la vidéo là et nous allons... Ah oui, quand même. Il s'est pété la bombe. Ok. Ben là, c'est la fin de la partie. Voilà. Ben là, ça va être compliqué. Ouais, voyons toute l'écho qu'a Benji et l'écho inexistante du Greyjoy. Ah, c'est là que tu vois la force d'over par Quentin Copper. Tu pioches tes solutions, t'es non dégueulasse. Puis après, tu fais Oh, regarde, j'ai l'initiative. Vas-y, commence. Ah, Varys. Oh, j'ai gagné. Là, là, là. Surtout avec du Greyjoy, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Pierre Summons ? Si jamais il restait un petit perso sur Varys, de toute façon, il l'avait envoyé au mur, donc... Oui. Oui, oui. De toute façon, les doublons contre le Targaryen, c'est pas très utile. Entre Burn et Varys en rayonnement. Alors, il faut en avoir plein. Alors, donc, un Summons. Il m'a t'invite à avoir du pain-pain, puis Call of the Westeros sur du militaire. Bon, ça, c'est fait. Tu me feras pas mal. Laisse-moi tranquille. Je te dirais, c'est un tabu savant, mais moi, je m'en fous. Je crois pourquoi il n'a pas fait un Summons le tour d'avant, surtout qu'il a gardé un d'or, donc il ne s'est pas servi. Je vois absolument pas l'intérêt. Ah, en face, tu veux dire le Greyjoy ? Ouais. Pourquoi il a fait Call of the Westeros plutôt que Summons ? Surtout qu'en plus, il n'a pas utilisé son... Il a quand même défaussé une carte sur Call of the Westeros, c'est un intrigue, quoi. Oui, en plus. Nous ne dirons rien. Restons... Non, mais je pense que le Greyjoy aurait pu être vachement mieux, quand même. Ah bah, oui, et puis il devrait avoir au moins un 3-4 points de plus sur sa maison. Bah, 5 points. Bon, là, il a plein de cartes en main, c'est cool, mais il n'a pas d'économie. Donc, à partir de là... On voit un ballon, on voit un rond, on voit plein de trucs, mais... On voit Benji qui joue sa vie. Il n'est pas content-content. Ah, jamais, jamais. Attends, t'imagines, s'il perd une partie amicale, plus rien ne va. Surtout quand on a Greyjoy, rien ne va plus. En jouant la maison la plus nulle, bien sûr. Oui, bien sûr. En jouant Martel. Ah non, pardon, c'est vrai qu'il a changé de maison. Alors que moi, je fais honneur à ma maison. Oui, tu joues au garde de nuit. Moi, je joue Martel. Je l'annonce officiellement, je viens en Martel à la fête de l'hiver. Et oui. Et moi, je l'annonce officiellement, je ne viens pas à la fête de l'hiver. Quel salaud. Ça fait loin de chez moi. C'est quand, d'ailleurs ? C'est le fin décembre. Le 29 décembre, oui. Non, c'est le jour de l'anniversaire de mon fils, donc... Il faut que Jean-Daios, il peut ramener sa caméra, ce serait cool, à l'occasion. Oui, parce qu'il a une bonne caméra, lui, non ? Oui, il a une caméra hyper chère, 2000 euros, je pense. Ah oui, c'est une bonne caméra, ça, non ? Oui, c'est une bonne caméra, mieux que ma webcam, oui, clairement. Mieux même que ma caméra, elle ne coûte que 200 euros, la mienne. Ce qui est déjà pas mal, en soi. Alors, il avait pris l'armée pillard, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, l'armée pillard, l'armée pillage, je pense pas une armée, sinon. Non, c'est une carte ? La carte à trois, là. C'est un ferné et un pillard. Donc là, c'est cool pour lui, il a quand même 5 de force en militaire, pour éventuellement le défendre. Donc j'espère pour lui qu'il va pouvoir, parce que sinon, on peut s'arrêter là, au niveau des commentaires. Bah, je sais pas, je vois un caldrogo en face, donc je me dis que... Ah, il y a un caldrogo, oui, bon, enfin, merci, bien joué. Ah, c'est tout ? Ah, c'est tout, 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 là. Ah, d'accord. Alors, Benji qui joue bien. Ah, incroyable. Ah là là ! Oh, mais quelle risque, quelle drogance ! Ah, c'est bien joué, ça. Je pense que, si KFR était là, il dirait que tout se déroule selon le plan. Comment ça se fait qu'il a... Ah, il y a des cloutines que... Non, c'était un coexabelle, comment ça se fait qu'il a autant de cas ? Ah oui, c'est vrai, attends, c'était 6 cartes ? Il a pas mis à jour sa réserve, là ? Ah là là ! Ou alors ça vaut la rendre mal, c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il avait 9 cartes. Moins 2, 7. Non, il en a eu une, deux, trois. Et ça triche encore. Ah oui. Fais gaffe, Benji, au tournant à la semaine prochaine, enfin, à la fin de la semaine. L'arbitre, c'est moi. T'as vu à la caméra, d'ailleurs ? Si je suis là, ouais. Pourquoi tu serais pas là ? T'as poney aquatique ? Non, poney sur gazon. Ah, pas mal, ça aussi. Non, parce que, attends. Ouais, mais on s'en fout, là, on est en train de tourner une vidéo. Bah là, en même temps, il a perdu le pauvre Greyjoy. Là, regarde, il l'a rendu attaqué en militaire, sinon, de toute façon, il va crever. Ouais, c'est vrai, pourquoi on continue ? Benji fait sans moins de réfléchir. Euh, non, qu'est-ce que je fais ? Ah, attends, attends, attends. Attention, attention. Non, mais tu le laisses passer, là, le militaire. Tu t'en fous, tu tombes in, ça. Bah, c'est surtout que, ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, non. Quoi ? Ah, il a un fire and blood ? Attention. Tu risques un fire and blood, là ? Non. Moi, je risque rien du tout, je tue mon Pins, là. Bah, il va éviter le sans-up, peut-être. De toute façon, pour il en est, le Greyjoy, tu peux lui laisser un sans-up, ça lui fera piocher une carte en plus qui va se défausser à la fin du tour. Ou un point, pour que le Mars soit sauf. Voilà, c'est... Pillage ! Oh, c'était riguel. Acceptable. Ah oui, non, mais il n'avait pas de mort, en fait, avec... Ah, mais oui ! Ah, mais oui ! Oh, les doubles, quoi. Lui, il n'oublie pas, par contre, contrairement à son adversaire. Donc, militaire, bon, bah, là, c'est un peu... Oups. Attends de le sauver, peut-être avec Réscapé les eaux. Ouais. Oh, cette... Oh, il balance sa carte, là ! Ah, des clashs. Excuse-moi, je t'humilie, je te joue même... Non, non, arrête de jouer, s'il te plaît. Oh, d'accord. Ah, le manque de respect total. Ah, là, incroyable. Non, mais non. Belote ! Re-belote ! Allez ! Capot. Capot. Contre point chier, recul. Contre quoi, monsieur ? Quoi ? C'est pas le bon jeu, Benji, tu t'es trompé. Et il mène le petit au bout, en plus, hein. Donc, imagine. Imagine qu'il mène le petit au bout. On m'a dit qu'on parlait pas de Benji comme ça. Enfin... Si tu commences à parler de son petit bout, il m'éfiance. Oh, putain, là, c'est dérive, quoi. Ah, oui. D'ailleurs, il... Ouais. On va arrêter là. Est-ce que son petit bout, il voulait qu'il l'amener au putain, mais... D'accord. La vidéo sera pire 18. Ah, bah, là, c'est fini. Enfin, je vois pas comment le Grigio, il peut revenir. Bah, avec... Pas l'économie après Varys, il a cramé son camion envers au restaurant le tour d'avant, alors qu'il fallait pas. Puis Benji a ce qu'il faut juste après. Bon, bah, voilà, c'est fini. Puis Benji a encore une grosse main. Voilà, pour peu qu'il ait un Dracarys ou une Plaza. Il a un Dracarys dans la main. Non, c'est bien joué, ça. Il a un autre Varys, si jamais. Oh, bien joué, ça, aussi. Non, mais surtout que là, en plus, il n'y a même pas de reset du côté... Enfin, du reset efficace du côté du Gréjoy, puisque il n'y a que feu Gréjois et encore, c'est pas toujours joué. Ouais. Bah, puis là, s'il le fait, c'est la blague, quoi. Non, il y a quoi de mieux un Kooting Copper pour essayer de vite aller chercher une solution ? Non, mais l'autre, il va grimper comme un seul. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? De toute façon, il va grimper comme un seul. Ou un Culling the Banner, mais tu auras qu'il se dort. Non, mais là, en vrai, tu concèdes. Enfin, moi, après Varys qui pète et que j'ai pas d'économie, j'arrête. Varys qui pète, c'est ce qu'il lasse, quand même. Ah, c'est un poète, hein. Un nénuque, quoi. Un nénuque. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ça aurait été pas mal. Ouais. Tu retards de l'échéance. Ouais. Tu fais ce que tu peux. Enfin, là, en vrai, tu passes à la suivante. Ça sert à rien de continuer. Là, tu vas boire un coup, tu t'arrêtes, tu réfléchis à ta vie, enfin, tu fais des trucs, quoi. Tu remercies Belgique pour cette partie fort intéressante. Regardez, jette même ses cartes à l'autre bout, là, de la table. Le Targaryen en veille tout. Allez, allez. J'ai pris ce perso. C'est quoi ? Oh, Indani. Il a bien réfléchi. Il s'est dit, tiens, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Ça va pas être l'histoire qu'il m'a racontée. Non. Je n'en parlerai pas. Comme celle quand il dormait chez toi, à Angers, en 2014, là. Ah oui, oui. Ou 2013, attends. Un tellement beau souvenir avec deux skins. Ça a été magique. Moi, tu vois, j'étais très très bien chez E-Lille avec Arbast et Vince et Killer Clown. C'était un hôtel 5 étoiles, tu vois. Ah bah oui, oui, oui. Bon, ça parlait beaucoup de moto, mais on a... De moto ? Ouais, tu comprends pas, toi. Ah non, puis il y a Alex qui parle de moto. Ouais, c'est bizarre. Ah bah non, oui, oui, oui. De moto, tu parles de la Derrickson, tu parles pas de moto, on est d'accord. Ah oui, pardon, excuse-moi, je vais me faire frapper, c'est ça. Bah, un petit peu, oui. Mais ce qui est bien, c'est que là, ça fait au moins 10 minutes déjà qu'on parle plus de la game, donc... En même temps, ça sert à quoi, gros ? Littlefinger, oui, oui, meurs, cher, rien. Et t'auras remarqué qu'il continue à réfléchir, quand même. On sait jamais. Non, mais je vois pas ce qu'il peut faire, quoi. Pourquoi il incline son pimpin ? Ça sert à rien. C'est pour en prévention, on sait jamais, tu vois, c'est encore la V1. C'est les réflexes de la V1. Le réducteur, je conçois, mais l'autre, non, quoi. Ah, moi qui pensais prendre un lait de pavot sur son pimpin. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est très courant chez le joueur Grédo Shock de la V1 qui oubliait qu'il jouait en V2. Ah ouais. Bon, bah, quel drogo ? OK, tant pis. Attention, attention. Roulement de tambour, il y a Danny qui va arriver. Attention, attention. Quelle réflexion. Intensif de la part de Benny. Ah, tadaan ! Oh ! Quel beau pronostic de la part de Wolver. Ah, je sais. Je suis un joueur qui est du haut de mes 10 parties. Ah, ça y est, t'es plus à 8. Quelle belle augmentation. Bon, j'ai pas joué depuis ce week-end, mais le week-end d'avant, encore. Moi aussi, je suis rendu à 10, mais plutôt cette semaine, quoi. Moi, je suis rendu à 10, mais juste avant de tourner la vidéo, aujourd'hui, c'est l'après, puisque je suis au chômage, donc. Ah, attention, intrigue. Oh ! Oh, Danny, il est bien joué, ça. Oh ! Non, mais c'est ça. Oh, il sait faire voir, Benji ! Comme un bleu. Eh ouais. Attention, attention. Le jugement de la main. Non, pas du jugement de la main ? Ah, non. D'accord, pas du jugement de la main. Je croyais qu'il y en avait deux dans sa main. Bah, moi aussi. Et là, des fois, jugement de la main. Ah non, Fire and Blood. Ah, ok. Carte acceptable. Pendant qu'il y a Saned qui nous fait un doigt d'honneur. Non, ça fait toujours du bien, moi, ça me détend. Mais du coup, je comprends pas son choix d'avoir sacrifié Bride of Hire, c'est plutôt que Glyzerion, parce qu'il aurait pu le ressusciter. On en est à parler des choix de Benji. Bon, bref. Attention, il va piocher une carte. Est-ce un lieu d'économie ? Non, toujours pas. L'entraînement supérieur paye, ici, on voit bien. L'expérience parle. À moins que ce soit le côté Targaryen, je ne sais pas. On hésite, on hésite. Donc, vous voyez la puissance de ce deck Targ. C'est du no match. On peut faire des... Alors qu'il n'a rien fait d'extraordinaire, en soi. Il a juste fait Varys, j'ai de l'économie. Et voilà, un petit... Je pose qu'à le drôle. Ouf. Oh, pardon. C'est tellement débile. Ça me fait marrer à chaque fois. Regarde. Oh, j'ai bien joué. J'ai payé un, quand même. Ah oui. Pourtant, tu avais payé cinq, ce perso. Il coûtait cher, non ? Ça t'avait pris tout en tour. Bien joué, Benji. C'est une belle action. C'est déprime. Qu'est-ce que tu veux faire ? Comment tu veux revenir ? Je ne sais pas. Ça fait dix minutes que je dis que c'est fini. On est tous les deux d'accord. Oui, on est tous les deux d'accord. Il n'y a rien à faire. Moi, dès le début de la partie, j'aurais arrêté. C'est ça. Targaryen, ok, bien joué. Hop, tu en joues de deck ou... C'est pour ça, là, le tournoi, ce week-end... C'est pour ça qu'il va y aller. C'est pour ça qu'il va y aller. Il y a trois Targaryens, déjà, sur les... Ah oui. Ça fait vérifier. Plus un barat. Ben, il n'y a pas en Greyjoy, hein. Non, je ne crois pas. Sinon, je vais passer ma vie au bar. Après, en soi, ce n'est pas gênant. De passer sa vie au bar ? Si, mais pas un samedi où tu n'es pas tout seul. C'est un dimanche. Ah, c'est encore pire, du coup. Oui, parce que j'aurais déjà passé le samedi. Il y aura le PMU, ça va. Attends, deux coatings coppers du côté de Benji ? Ben, parce qu'il triche, mais oui. Ah, il veut vraiment piocher. Pourquoi pas ? Il avait l'impression que Dany, ça ne suffisait pas, tu vois. Après, ça ne me choque pas. Ah, c'est fort, comme platin, il n'y a pas à dire. Non, surtout en Targaryen, où avec le Troiforien en économie, je peux poser des trucs débiles. Oh, Dracarys. Oh, 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 un dragon. Oh, j'ai rare. Oh, on vient d'un dragon. Oh, c'est fort et pas cher. Oh, j'ai que deux d'or. Il n'est toujours pas le lieu d'écho. Par contre, il va pouvoir booster. Il n'y a pas à dire. Il est en sexting réducteur. J'ai cru voir un Varys. Ah non, c'est celui-là, vous avez dit. Oui, oui, un Varys. Trône de fer, un Little Bird. Un deuxième rond. Attention. Serre la main de ton adversaire, là. Fais pas semblant. Ah, je crois que... C'est la... Ah oui, ça conseille. Oh, platza, en plus du côté adverse. Et c'est fini. Donc, c'était une belle game jusqu'à la fin du T1. En conclusion, le Targaryen, c'est jouable. Voilà, je pense qu'on peut le s'arrêter là. On aurait pu placer le deck Targaryen pour des butants, en fait. Comment gagner une partie ? Voilà. Enfin, non. Humiliez votre adversaire. Ça correspond mieux. Comment vous faire des amis en une partie ? C'est ça. Vous cherchez des amis ? La solution. Ouais. Bon, bah, ça montre à quel point c'est moche comme deck. Ah, bah, tu t'emporises un peu au début. Tu fais Varys, tu postes les lieux déco et derrière, tu fais Kale. Puis si jamais t'avais pas ça, de toute façon, au pire, t'as Dany, c'est Dragon et Dracarys. Ouais, platza. Ouais, c'est jouable. Donc, comment vous dire que... Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera un autre commentaire de partie où on va... Apparemment, ce sera moi qui vais jouer. Il parait, il est plus joué. En même temps, ce sera pas du Targaryen. Et ça... Ah, ça, et là, bim, Targaryen contre Targaryen. Oh ! Un bouleur de Targaryen. Regardez de ce qu'il parle, quoi. Dracarys en jugement de Dracarys. Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Voilà. Et puis, bonne soirée. A bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo hyper intéressante. Shabada-bada-bada.